Chose promise, chose due. A la dernière session du conseil régional du Bafing, le président Diomandé Lassiné avait annoncé les travaux prioritaires, à savoir le reprofilage des routes, le renforcement des capacités d'accueil des établissements scolaires et la réhabilitation des centres de santé. C'est désormais chose faite. Depuis quelques jours, les engins sont sur le route de la région afin de permettre aux producteurs d'évacuer leurs produits. Les élèves bénéficient de trois nouvelles salles de classe. Une initiative qui va améliorer le taux de scolarisation des enfants de cette région de la Côte d'Ivoire. Cet ouvrage d'une valeur de 25 millions de francs CFA, étendant de Bamba Gondo, opérateur économique et l'humain membre du conseil régional. Les élèves bénéficient également de kits et de tenues scolaires, ainsi que de tables bancs et de matériel didactique. Ces activités ont été précédées de la deuxième session du conseil régional du Bafing, une assise qui a permis l'examen et l'adoption du programme triennal de l'exercice 2014, 2015 et 2016. Ainsi donc, 49% du budget consacré à la réfection des routes, 30% à l'éducation et 10% à la santé. Des engagements qui vont contribuer à lutter efficacement contre la pauvreté dans la région du Bafing, une région qui est confrontée aux réalités du développement, malgré ses potentialités économiques et humaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !